Coucou, bienvenue sur Captain Ginny, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai voulu faire une entrée marrante, mais bon. Alors, on y va, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va vous parler, enfin je vais vous parler d'une façon de penser qui peut aider à devenir nomade digital. En fait, au fur et à mesure de ma vie de nomade digital, ma façon de penser a forcément changé. Et en fait, ça m'a fait me demander si je n'avais pas un modèle mental ou s'il n'existait pas plusieurs modèles mentaux qui sont utiles et propices au fait de devenir nomade digital. Et en fait, ça va être l'objet de cette vidéo. Parce qu'en réalité, la vraie différence qu'il y a entre les nomades digitaux et les autres, à part un style de vie, en fait, c'est vraiment un état d'esprit. Alors, je vous parlais de modèle mental. Qu'est-ce que c'est ? Donc, qu'est-ce que nous dit Wikipédia, la super source ? Donc, je lis sur ma petite note. Un modèle mental, c'est une représentation qui permet de simuler mentalement le déroulement d'un phénomène pour anticiper les résultats d'une action. Il s'agit d'une représentation de notre monde environnant, des relations qu'on a entre les différentes parties et aussi de la perception assez intuitive qu'on a d'une personne concernant ses propres actes et les conséquences. Et bien sûr, de ce fait, les modèles mentaux peuvent nous aider à façonner des idées, des façons de penser et donc des actions. Et donc, dans cette vidéo, on va parler de certains modèles mentaux que j'ai sélectionnés qui sont utilisés par les nomades digitaux, finalement, pour vivre la vie qu'ils souhaitent. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Je vais commencer par le premier modèle mental qui est de ne pas travailler dur, mais seulement de travailler intelligemment. La plupart des gens, finalement, ne changent pas de vie, même s'ils voudraient faire autre chose, parce qu'en fait, ils croient à tort que s'ils veulent changer de vie, il faut qu'ils changent absolument tout radicalement, tout de suite, leurs habitudes actuelles. Par exemple, j'entends extrêmement souvent que le fait de voyager tout le temps, en fait, c'est parce qu'on est riche. Non. Malheureusement, non. Donc, il faut plutôt penser comme ceci. J'utilise la loi de Pareto. On l'utilise pour beaucoup de choses, mais je vous explique. Pour de nombreux événements qui chamboulent votre vie, 80% des effets sont dus à seulement 20% des causes. Ça signifie que si vous changez seulement 20% de vos habitudes de vie, il va en découler des changements à 80%. C'est énorme ! Donc, par exemple, vous pouvez digitaliser votre activité. Comme ça, vous gardez vos compétences, vos connaissances, vous gardez même vos contacts. Et le temps libre que vous avez, eh bien, vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous travaillez à distance, que cela soit en tant que nomade digital, dans un pays étranger ou à la maison parce que vous voulez être proche de votre famille, en tant qu'entrepreneur ou même en tant que freelance, quelle est la vraie différence ? Eh bien, c'est simplement la gestion de votre temps. Vous allez avoir des revenus mensuels puisque vous travaillez. Et en fait, après, il suffit d'adapter votre temps à votre type de vie. Pourquoi est-ce que les gens pensent que si on déménage tous les 4 à 6 mois pour vivre dans un pays étranger, ça veut dire qu'on ne travaille pas ? Il y a des métiers avec des gens qui sont avec des hauts postes dans des grosses entreprises qui sont en permanence sur les routes par leur travail. On ne dit pas que ce sont des feignants qui ne bossent pas. Donc, pourquoi ce serait différent ? La seule vraie différence que je vois, en tout cas, dans ma vie par rapport à celle de mes amis qui ont une vie sédentaire et choisie, attention, c'est simplement que nos activités, nos week-ends, sont différents. Je suis constamment dans des endroits différents à découvrir des nouvelles choses et à faire des nouvelles choses. Et le soir, au lieu de, par exemple, regarder la télé, Netflix ou quoi que ce soit, je vais programmer ma prochaine destination, mon prochain billet d'avion, le prochain lieu de vie où je vais être, etc. C'est simplement que ma façon de gérer mes moments extra hors travail, elles sont simplement différentes et à mon goût. Donc, on voit bien que dans ce que je démontre de ma vie actuelle, à part la façon dont je gère mon temps en plus, sinon, c'est la même vie. Je travaille la journée comme tout le monde, j'ai mes clients, ma comptabilité, mes avocats, tout comme d'habitude. Donc, la mode Pareto, en fait, elle est bien pour ça parce qu'elle nous montre vraiment que le changement, il n'est pas forcément obligatoire sur des grosses choses. Alors ensuite, je voulais parler du modèle mental du perfectionnement. Compliqué celui-là, hein ? S'il vous plaît, ne faites pas de votre nature perfectionnisme l'ennemi du bien. Donc, le modèle dont je veux parler, c'est celui du produit ou du service minimum viable. Je m'explique. L'idée, c'est simplement que, au lieu d'attendre la perfection pour lancer un produit ou un service, attendre que celui-ci soit complètement fini, parfait, etc. Le but, c'est de le lancer dès que l'idée principale fonctionne et ensuite, de pouvoir l'améliorer, le perfectionner au fil du temps, au fur et à mesure. Pourquoi ? Déjà, en plus, vous allez avoir les retours de vos clients qui vont vous permettre d'aller dans le sens de perfectionnement, au fur et à mesure, toujours, dans le sens où vous allez être de plus en plus performant et de plus en plus à l'écoute de vos clients. Donc, vous avez tout à y gagner. Déjà, vous vous lancez plus tôt. Ensuite, vous améliorez votre produit, comme le marché l'entend et non pas comme vous et votre idée et votre vision qui n'est pas forcément la bonne. Et donc, par conséquence, la perfection, le perfectionnement, est vu différemment et accompli différemment et ça ne devient plus un blocage mental pour pouvoir faire les choses, finalement se lancer. Alors après, je voudrais aborder un autre point, un autre modèle mental qui est celui de l'avantage, coût, valeur. On peut dire aussi coût, avantage. Et pour moi, c'est assez important. En fait, alors on le sait bien, on est tous des procrastinateurs. Même si on sait faire, même si on est très doué pour ne pas procrastiner, à un moment donné, on va être un procrastinateur. Tony Robbins, dans son livre Réveiller le géant intérieur, en fait, il nous parle d'utiliser le plaisir mais également la douleur pour forcer notre esprit à concevoir nos actions et à les imaginer et surtout à prioriser les actions qui nous font du bien. En fait, ce modèle, il explique que notre cerveau, il est capable de voyager dans le temps, de voyager dans un futur hypothétique, en gros, de se projeter dans le futur, en évaluant le plaisir et la douleur et nous permet ainsi de faire une décision éclairée sur un choix. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez commencer à estimer les coûts et les avantages de vos possibilités. Donc, imaginez, par exemple, que vous souhaitiez changer la façon de diriger certaines choses dans votre entreprise. Vous avez deux solutions. La première, c'est de rester telle qu'elle, de garder ce qui est présent. Et la deuxième, tout simplement, c'est de faire des changements, des investissements, etc. Et ce qui est merveilleux, c'est que votre cerveau, il est capable de simuler les deux hypothèses. Donc, vous visualisez l'hypothèse numéro 1. Vous laissez les choses telles qu'elles. Eh bien, si rien ne change, vous allez être de plus en plus stressé puisqu'à partir du moment où vous avez voulu qu'il y ait un changement, si rien ne change, ça ne va pas aller. Et donc là, il va falloir que vous vous posiez vraiment la question « Est-ce que je suis heureux de cette manière ? » Vous appuyez sur « Pause ». Et là, votre cerveau, il imagine l'hypothèse numéro 2. Par exemple, vous imaginez d'investir dans un assistant virtuel ou tout simplement, je ne sais pas, dans un nouveau programme de gestion comptable ou quoi que ce soit. Et là, vous vous rendez compte du temps que cela va vous dégager puisque vous n'avez plus à faire toutes ces tâches. Et si vous avez du temps pour vous, potentiellement, vous allez être moins stressé. Et pourtant, ça, ça a un coût. Donc, votre investissement financier engendre donc des dépenses supplémentaires. Et là, c'est là que votre cerveau va bien faire les choses. Est-ce que vous allez choisir l'hypothèse numéro 1 sans investissement, en restant tel quel, mais finalement en étant très stressé ? Donc, avantage, coût, coût zéro, avantage zéro. Mais par contre, vous pouvez aussi utiliser l'hypothèse numéro 2 où vous allez être plus détendu, plus de temps pour vous, un choix, une vie un peu plus choisie, mais en ayant peut-être besoin de faire un investissement. On connaît tous la méthode du pour ou du contre, faire sa petite liste. Et donc, c'est ça en fait. Il faut vraiment utiliser son cerveau qui peut imaginer plein de scénarios, se poser, réfléchir et se rendre compte qu'est-ce qui est le plus avantageux pour soi. Ça peut être dépenser plus d'argent, ça peut être faire plus, ça peut être plein de choses. Et puisque je dis plein de choses, j'en viens au modèle suivant. Il faut sortir des sentiers battus. Vraiment. En gros, il s'agit d'un modèle de pensée latérale qui permet de résoudre des problèmes grâce à une approche créative en finalement utilisant des méthodes qu'on n'aurait jamais utilisées auparavant. Généralement, on parle de pensée divergente versus pensée convergente. Beaucoup de mots compliqués pour expliquer quelque chose d'assez simple. En gros, la pensée divergente, c'est simplement le fait d'imaginer plein de choses pour gérer plein de possibilités. Et donc, quand vous êtes nomade digital, vous mixez travail et voyage et clairement, vous avez besoin en permanence de vous adapter. Flexibilité et adaptation sont obligatoires. Nécessaires, mais surtout obligatoires. Oui, parce que c'est un mode de vie quand même non conventionnel. Et donc, en faisant tout ça, en étant flexible, adaptable, etc., vous allez réussir plus facilement à résoudre des problèmes parce que vous allez concevoir plus facilement différentes possibilités, différentes idées non conventionnelles également pour résoudre vos problèmes. Et puis, quand on veut, on peut. Facile à dire. Un autre modèle mental qui caractérise vraiment, vraiment, vraiment l'esprit des nomades digitaux, c'est finalement, quand on veut vraiment quelque chose, généralement, on arrive à le faire. En fait, il y a vraiment une différence entre des esprits figés et des esprits, ce qu'on pourrait dire, en croissance. En fait, les esprits figés, généralement, ils pensent que pour changer quelque chose, faire quelque chose de nouveau, eh bien, si on n'a pas les bases nécessaires, on n'y arrivera jamais. Alors que l'esprit en croissance, lui, il va considérer que pour changer les choses, il suffit simplement d'acquérir une nouvelle compétence et pour cela, eh bien, de s'éduquer soi-même. Et quand on décide d'avoir une vie de nomade digitale, eh bien, parfois, on n'a pas le choix. Il va falloir faire des efforts et apprendre de nouvelles choses. Et je peux vous dire que le point commun entre tous les nomades digitaux qui ont cette vie depuis plusieurs années, depuis assez longtemps, c'est leur besoin insatiable d'apprendre. J'ai toujours dit que ma seule et unique passion, finalement, c'était d'apprendre. Parce qu'en fait, c'est pour ça que j'aime le voyage, parce que ça permet d'apprendre. Et si vous aimez apprendre, eh bien, vous êtes tout le temps en découverte de nouvelles activités, de nouvelles cultures, de nouvelles langues, de nouvelles personnes. Vous aimez qu'on vous raconte la vie des autres. Alors attention, je ne parle pas de gossip et de potins, de stars ou ce genre de trucs. Je vous parle vraiment de découvrir, rencontrer quelqu'un de nouveau et qui va vous apprendre un autre type de vie. Donc c'est ça en fait. On aime lire aussi, regarder des documentaires, je ne sais pas. En fait, tout le temps, emmagasiner cette soif de connaissance. Eh bien, le vent là ! Stop ! Stop ! S'il te plaît ! Il faut que je finisse ma vidéo ! En plus, ce qui est bien, c'est que si vous prenez du plaisir à faire tout ça, vous n'avez pas forcément l'impression de faire des efforts. Donc cet esprit en croissance chez le nomade digital, finalement, ça fait de lui un caméléon et il est polyvalent ! Tout le temps, tout le temps, tout le temps ! Et donc voilà ! En fait, il faut affiner vos choix, avoir une vision claire et supprimer un petit peu tout ce bruit que vous pourriez avoir autour de vous. Finalement, c'est notre esprit qui donne du sens à tout ce qu'on fait. Et donc, pour conclure cette vidéo, encore une fois un peu longue et encore, je n'ai absolument pas cité tous les modèles mentaux qui existent, il y en a à la pelle. Pour moi, il est clair que tous ces modèles mentaux, la façon de structurer son esprit, en fait, c'est ce qui fait qu'on a cette liberté, la possibilité finalement de choisir, de décider. Et donc, à partir de maintenant, eh bien, j'espère que vous choisirez judicieusement vos modèles de pensée. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, lâcher un pouce, vous abonner, etc. Sur ce, passez une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous ! Bye bye !